Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de ma routine de soins donc là, pour vous montrer, j'ai rien mis en fait, enfin j'ai mis deux trucs sur ma peau j'ai juste fait donc ma routine, j'ai mis comme je vais sortir après et qu'il fait beau de la crème solaire, enfin de l'écran total de l'écran total dont je vais vous parler aussi puisqu'il est dans ma routine et comme il fait très chaud et que là, voilà quoi j'ai juste mis de la poudre libre, ma poudre libre de Givenchy comme d'habitude, les prismes qui est translucide en fait je voulais même pas mettre de poudre mais il fait trop chaud, c'est à dire que c'était pas possible bref, on va commencer tout de suite, les deux routines sont à peu près similaires en fait j'utilise pas 50 produits en ce moment, j'ai essayé de réduire au maximum il y a juste 2-3 petites choses qui se rajoutent le soir, normal puisqu'il y a le démaquillage etc, mais sinon c'est assez simple alors le matin, donc je ne lave pas mon visage à l'eau au pire, si besoin je passe un coton avec un peu de lotion sans alcool là je vous ai pas mis de lotion parce qu'en fait j'en utilise plein parce que vous savez quand j'étais abonnée au box on en avait tout le temps, tout le temps et voilà, il faut que je les utilise donc j'en ai 4-5 donc ensuite je passe à l'Effaclar Duo Plus donc de la roche posée c'est ma meilleure amie qui m'a conseillé ça donc c'est un soin anti-imperfection correcteur des incrustants anti-marque ma peau recommençait à être pas super vraiment dernièrement c'était pas le top je sais pas si c'était la bouffe parce que comme on est revenu à Paris on a vu plein de potes on a fait des dîners, des machins et tout donc la bouffe ou je sais pas, le stress, j'en sais rien mais ça commençait à être vraiment pas génial genre j'avais un peu peur et en fait là vous voyez ça j'utilise depuis 3 semaines maintenant et vraiment ça a été assez radical et pourtant j'ai pas eu de problème en fait j'ai pas eu la peau sèche j'ai pas eu la peau qui tiraillait ni rien du tout et ça marche plutôt bien alors moi ce que je fais c'est que j'utilise donc c'est toujours Aurore qui m'a conseillé de le faire comme ça j'utilise sur les imperfections donc par exemple si j'ai un bouton à cet endroit là mais en plus large en fait si vous voulez je l'applique pas que sur le bouton comme un soin ciblé anti-imperfection je l'applique sur le bouton mais plus large pour que la bactérie ne se diffuse pas je l'applique aussi par exemple vous voyez sur les joues là j'ai quand même quelques marques résiduelles de mon passé d'acné et je les mets dessus et c'est vrai que ça atténue pas mal aussi même les boutons les traces qu'ils avaient laissées qui sont arrivées avant que je commence à l'utiliser etc donc moi ce que je fais c'est que je le mets en particulier donc là sur le haut des joues et là en fait le tour de la bouche je fais évidemment gaffe au contour des lèvres parce que c'est une zone très sensible mais vous savez j'ai souvent des petits boutons là donc là j'en mets et le menton parce que chez moi le menton c'est radical aussi donc je le mets sur ces trois zones là je masse bien et je le mets un petit quart d'heure avant de mettre ma crème de jour le matin j'en mets un peu moins que le soir c'est à dire que je vais vraiment plus cibler les imperfections le soir je vais vraiment je vais plus le travailler etc mais moi qui aime pas la roche posée j'aime franc c'est pas une marque que j'aime parce qu'elle me convient pas des masses j'aime pas les odeurs j'aime pas tout ça mais je dois dire que ce soin là bon déjà je crois qu'il a pas d'odeur il a pas la fameuse odeur de ah si quand même mais beaucoup plus léger que d'autres trucs et je dois dire qu'il me convient vachement bien donc écoutez je suis très comprenait de cette petite chose ensuite je mets mon soin hydratant donc en ce moment j'ai repris parce que quand je fais un peu une crise comme ça c'est celui qui me va le mieux parce qu'il est très doux très hydratant mais en même temps très léger donc pour l'été il est génial après j'aime bien essayer d'autres trucs mais c'est vrai que ça c'est le truc que je rachète tout le temps dès que je vois que ma peau va pas bien ou si par exemple j'essaye un soin et que je vois que c'est une catastrophe il me va pas du tout bah je vais le racheter tout de suite parce qu'il va remettre ma peau bien etc c'est l'émulsion hydratante glissante de Shiseido si c'est pas assez gras entre guillemets pour vous que vous avez la peau sèche ou alors que vous êtes comme moi que vous avez la peau normale et qu'il y a un hiver très froid il existe en crème version crème qui est pas très je l'ai essayé et tout sur la main elle est pas très lourde elle est même plutôt assez légère mais elle est plus hydratante que ça par contre ça c'est vraiment une émulsion au sens propre du terme donc c'est très liquide etc mais alors ça hydrate je vous en parle à chaque fois depuis 2-3 ans que je connais ce truc à peu près au moment où ils ont sorti la gamme et franchement je dois dire que elle m'a jamais déchue donc c'est bien la lissante parce qu'à un moment ils faisaient la protectrice avec un SPF je l'ai pas revu depuis un bout de temps donc peut-être qu'ils l'ont arrêté mais voilà moi c'est la lissante que j'utilise et lissante c'est pas pour les rides moi c'est ce que je croyais au début en fait c'est une gamme qui a été faite pour les trentenaires voilà qui vivent dans des villes assez polluées qui sont stressées etc et la lissante c'est pas du tout fait pour les rides elle a une action peut-être un petit peu sur les premières rides bon ça voilà moi j'y crois pas des masses mais bon voilà par contre enfin en effet en fait lissante sur la peau sur les petites imperfections les choses comme ça le grain de peau et tout c'est pour ça lissante c'est pas je sais pas moi je pense que je suis pas la seule à croire au début que c'était pour les rides peut-être mais voilà et je l'aime beaucoup et ensuite je mets du contour des yeux évidemment alors là j'ai trouvé le rapport qualité prix de toute la vie c'est à dire que vous savez les contours des yeux c'est déjà c'est toujours une blinde et même si on en trouve des pas très chers il y en a quelques-uns c'est du 15ml ou quoi et bah moi j'utilise la crème contour des yeux et attendez c'est pas tout parce qu'en fait elle est 3 en 1 en fait il y a une crème qui fait 50ml qui doit coûter 29€ ou ouais c'est ça chez Sephora c'est Human Plus Kind elle est à 100 non pas 100% 99,45% d'origine naturelle pas de pétrochimie pas de colorant pas de parabènes pas d'additif donc moi je trouve ça mieux mais vous savez que je suis pas enfin voilà j'utilise quand même des soins et des marques conventionnelles mais pour le contour des yeux à la limite c'est pas plus mal mais vraiment c'est pour son rapport qui a été pris donc elle fait 50ml vous pouvez la mettre partout en fait c'est une crème anti-âge enfin anti-ride hydratante et contour des yeux donc en fait vous pouvez vous en servir comme soin elle est pas mal d'ailleurs elle est un petit peu un petit peu épaisse mais elle s'applique très bien c'est à dire que pour moi surtout en été ça va être trop au niveau du gras puisque vous savez que les crèmes anti-ride plus vous avancez dans les gammes donc par exemple pour 40 ans pour 50 ans pour 60 ans plus elles sont grasses pour repulper la peau donc là comme elle a quand même une action anti-ride elle est un petit peu plus grasse les peaux sèches je vais alors l'adorer j'aime bien son odeur de plante un peu et par contre pour le contour des yeux elle est géniale alors le matin j'en mets vraiment un tout petit peu pour pas trop graisser par contre le soir j'en mets plus et je l'adore et alors pour le prix pour le prix 50 ml je vous dis c'est le rapport qui a été pris de l'année surtout si vous l'avez été que sur le contour des yeux elle se conserve 12 mois donc franchement je trouve que ça va vous avez le temps quand même de l'utiliser alors sur le contour des yeux est-ce que je vais la finir avant un moment je suis pas sûr mais voilà et franchement elle est géniale et si vous voulez vraiment le soin qui va vite le matin le truc vous mettez ça partout et c'est bon vous êtes prête c'est franchement je pense que c'est ça qu'il vous faut si vous avez la peau sèche anormale parce que vous la mettez mais partout et elle est juste géniale donc ça je vous la conseille en plus j'aime bien ce packaging dont le flacon est flacon de pompe c'est pratique mais c'est en plastique donc vous l'emmenez c'est assez léger c'est souple et je trouve ça je les trouve jolis les packaging human plus kind donc c'est la 3 en 1 voilà et ensuite je mets s'il y a du soleil je devrais en mettre tout le temps mais des fois j'oublie l'ultra light daily UV defense de chez Kiehl's donc c'est l'écran minéral avec un SPF de 50 qui est spécial pour les peaux avec acné et grasse et franchement il est pas mal alors je l'ai là il a une action donc il a UVA UVB tout ce que vous voulez il est un peu teinté en fait sur la peau il est pas teinté c'est à dire qu'après quand vous l'appliquez il est pas teinté mais elle m'a expliqué la noiselle vous avez des espèces de petites nacres dedans enfin voilà pas du maquillage mais c'est vraiment des pigments plutôt qui reflètent un peu la lumière et qui vous donne un petit aspect sympa donc même toute seule j'aime bien enfin vous voyez là voilà je trouve que ma peau est bien en ce moment donc je peux quand j'ai pas un truc spécial à faire que voilà quand je sors me balader etc bah je peux rester comme ça ça me dérange absolument pas et en plus voilà SPF 50 c'est pas plus mal par contre ils disent que c'est un écran de ville parce qu'elle est pas waterproof elle m'a expliqué et voilà donc il faut en remettre souvent il faut bien que vous pensiez si vous l'utilisez à la plage et tout parce que j'ai discuté avec la noiselle donc chez Kids elle m'a dit moi je la mets à la plage mais c'est juste que comme elle est pas waterproof on me dit que c'est plus un écran de ville elle m'a dit moi je remets toutes les deux heures et voilà quoi et quand je sors de l'eau etc et puis comme je vous dis je vous cache pas que je la mets pas tous les jours parce que de toute façon avec le temps qu'on a voilà aujourd'hui le soleil perce perce pas donc je l'ai mise dans le doute mais voilà et c'est tout pour le matin donc vous voyez j'ai trois produits quatre quand je mets la délite défense mais c'est assez assez rapide donc on va pouvoir passer au soir donc pour me démaquiller j'utilise deux produits en fait j'en utilise qu'un des deux mais si vous me suivez vous savez que ce que je préfère c'est l'huile démaquillante mais que j'ai un problème avec c'est à dire que si je n'utilise que ça tous les jours j'ai forcément des boutons qui arrivent pendant 5-6 jours ça va rien me faire mais si j'utilise que ça que ça que ça malgré le fait que je la rince que je la lave je vais vous montrer après j'ai des boutons qui arrivent je ne sais pas pourquoi et quelle que soit l'huile démaquillante que j'utilise donc il faut que je prenne une eau micellaire à côté en ce moment mon huile démaquillante donc j'ai fini ma clinique que j'aimais beaucoup mais c'est celle de chez Chou et Moura donc ça c'est le packaging d'une édition limitée là et je crois que c'est la ultime huile alors c'est vraiment celle que j'avais envie de tester j'en avais testé une il y a très longtemps la basique je crois et la ultime huile c'est leur dernière qu'ils ont sorti avec des huiles je ne sais plus exactement ce qu'elle a celle là mais elle est plus beaucoup plus travaillée et en fait je l'ai prise quand il y avait les moins 25% au printemps vous savez en même temps que les mascaras là au galerie Lafayette bref je l'ai prise là bas et donc je l'ai vraiment pas enfin pas payé cher il y a quand même il y a 40 minutes dedans non 150 minutes 40 minutes il y a 150 minutes dedans vous avez ce format là ou l'énorme flacon où il vous avait 400 minutes dedans qui est plus avantageuse au niveau du prix puisque celle là c'est genre 50 euros et l'autre c'est 88 et vous n'en avez plus du double mais voilà pour tester celle-ci la petite bouteille est très bien en plus je l'ai trouvé jolie et puis je l'ai eu enfin avec les moins 25% elle ne m'est pas revenue très cher écoutez elle est très très bien effectivement je comprends pourquoi tout le monde l'adore parce que franchement c'est une des meilleures au niveau de la texture que j'ai essayé sur le démaquillage elle est très bien il n'y a pas de problème ça j'ai jamais vu vraiment j'en ai eu une ou deux qui ne démaquillaient pas mais généralement les huiles démaquillantes ça démaquille quand même mieux elle ne me fait pas de bouton si tant est que enfin bon je ne prends plus de risque maintenant je les utilise maxi 4 fois de suite après je coupe avec de l'eau micellaire et puis après je la reprends donc pour l'instant écoutez ça va très bien mais non elle est hyper agréable hyper sensorielle et alors le mieux c'est l'odeur l'odeur c'est un truc de fou j'adore cette odeur c'est un peu d'agrume et tout franchement j'adore donc voilà oui c'est très bien l'huile démaquillante chou et mora et donc sinon j'utilise alors à ma grande surprise ça donc vous savez que avant je ne prenais que la créaline parce que je ne trouvais pas d'huile démaquillante d'huile d'eau micellaire qui démaquillait aussi bien que la créaline c'est à dire ou ça démaquillait aussi bien mais il fallait passer 15 cotons ou ça ne m'allait pas du tout sur la peau ou ça me faisait bouton ou quoi ou voilà j'avais pas trouvé aussi bien que la créaline à force d'entendre parler de cette chose et puis moi tu me dis huile démaquillante au milieu bah forcément je teste pour essayer de vous voyez de biaiser ma peau et je me suis dit bon on va essayer malgré que je déteste Gardie mais vraiment c'est une marque enfin les pauvres ils m'ont rien fait mais c'est une marque que j'aime pas parce que ça me va pas c'est toujours pareil que la roche posée et alors eux par contre pour le coup la roche posée chipote peut-être un peu plus à cause des odeurs des textures que j'aime pas voilà il y a peut-être des produits qui me vont j'essaye pas tout par contre eux eux ils me filent des boutons quoi et alors elle écoutez ça a été une surprise de malade donc je suis allée l'acheter en ayant fini ma créaline je me suis dit vas-y 4 euros essaye au pire tu t'en serviras pour démaquiller des swatchs voilà rien ne se perd mais franchement j'ai été mais dès la première utilisation j'ai été épatée c'est à dire que je la secoue je prends deux cotons vous avez même je vais pas le faire parce que voilà mais je vais vous montrer comment je fais je prends deux cotons j'en mets un peu sur un un peu sur l'autre je commence par les yeux voilà je passe bien tac 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 le mascara et tout donc hop comme ça voilà je les retourne je vous jure que c'est vrai c'est pas une man je vous le ferai devant vous si vous voulez un jour je les retourne je fais tout le visage comme ça les lèvres machin voilà s'il y a besoin je repasse un peu les yeux blablabla et il y a plus rien le tout petit peu qui reste je l'enlève au nettoyant sous la touche je vous jure que cette chose et pourtant c'était pas gagné c'est à dire que moi je l'ai acheté en disant je vais te la démonter la truc tu vas voir que si c'est vraiment de la merde je vais y aller mais tout ce qu'on en entend je vais être la première à monter au créneau écoutez et ça va faire 15 jours que je l'utilise plus non plus 3 semaines vraiment non ça fait bien 3 semaines que je l'utilise déjà elle descend pas tant que ça parce que franchement il y a besoin de rien du tout mais c'est je vous dis de coton une fois j'ai utilisé un coton de plus mais alors j'étais maquillée rouge à lèvres mat les yeux de ouf etc mais sinon maquillage normal même très maquillée au niveau des yeux de coton pardon qu'est-ce que je l'utilise ah oui donc 3 semaines que je l'utilise elle a pas tant descendu que ça et voilà et elle coûte je sais pas 6 euros un truc comme ça maxi donc franchement je pense que j'ai retrouvé un ma remplaçante de la créaline l'odeur moi j'aime beaucoup pour une fois j'aime beaucoup par contre la seule chose c'est qu'ils disent peau sensible machin oui testodermatologiquement et ophtalmologiquement oui aussi parce que moi j'ai des lentilles et je me démaquille avec mes lentilles et ça me va très très bien si on ouvre trop l'oeil ça peut faire un petit film vous savez comme avec une huile mais franchement ça dure pas donc ça pas de problème par contre fini non gras no way quoi c'est pas vrai fini non gras si ça laisse un film quand même qu'il faut rincer ah oui et donc ils disent ne pas la rincer alors ça pour toutes les eaux micellaires on se met bien d'accord vous rincez toutes les eaux micellaires de la terre entière même avec de l'eau thermale si vous avez la peau transensible que vous ne supportez pas l'eau du robinet ce que vous voulez vous passez de l'eau thermale un coton machin pour enlever vous rincez les eaux micellaires celle là oui elle a un fini gras moi enfin moi elle me laisse un petit film ce qui me dérange pas puisque de toute façon je nettoie derrière donc ensuite après j'utilise mon nettoyant de chez Fresh le Soy Face Cleanser la marque va arriver bientôt chez Sephora sinon elle est au galerie Lafayette toujours je sais que je vous en parle tout le temps mais je suis amoureuse de ce truc déjà c'est un gel qui mousse presque pas donc qui est très très doux vraiment vous en prenez une noisette vous avez une petite mousse et encore des fois il n'y en a même pas ensuite vous pouvez vous nettoyer les yeux avec c'est à dire que quel que soit le produit démaquillant que j'utilise j'ai vous savez on a toujours un petit peu un reste de mascara ou quoi qui reste là noir et moi avant ça m'arrivait de m'exciter dessus et limite je me faisais vous voyez après c'était rouge ça gonflait un peu etc avec ça c'est fini puisque donc je nettoie et donc je passe les yeux fermés tac 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 elle pique pas les yeux c'est comme si je me mettais je le sens même pas donc franchement rien que pour ça je le garderai toute ma vie ce truc parce que voilà en plus il est super doux quand vous sortez vous sentez votre peau elle est propre mais pas non plus vous voyez elle est pas comment dire vous savez quand vous vous lavez la peau mais qu'elle est hyper sèche après et tout non pas du tout rien à voir donc franchement je voilà je suis très contente de ce truc je l'adore il convient vraiment à toutes les peaux pas de problème je l'utilise soit tout seul à la main la plupart du temps sinon je l'utilise avec ma clarisonic donc ça c'est la Aria puisque j'avais cassé ma Mia et que mon chéri m'avait refaire celle-ci à la Saint-Valentin il y a deux ans et en fait les modèles de Noël donc il y avait gold et argenté je crois étaient en solde donc voilà elle est pas horrible mais voilà et pourquoi j'ai repris la Aria déjà parce qu'elle était presque au même prix que la Mia à ce moment-là en solde mais surtout parce qu'elle a un socle voilà et ça m'évite de la faire tomber parce que c'est comme ça que j'ai niqué la Mia à force de trop la faire tomber donc là elle a son socle elle est très bien elle ne bouge pas si ça vous intéresse vous ferez une revue comparative entre la Mia et la Aria mais sinon c'est juste qu'en fait elle a trois vitesses voilà et que vous pouvez régler le programme sur deux minutes si vous voulez et sinon c'est tout quoi la forme est un peu plus ergonomique mais voilà sinon rien de... voilà je le fais à peu près deux trois fois par semaine sauf si j'ai mis celui-là en dessous et dans ces cas-là celui-là je le fais à chaque fois à l'agraisonique pour bien nettoyer et enlever les filtres le filtre minéral en fait donc ensuite je laisse un peu ma peau reposée toujours au minimum un quart d'heure une minute histoire de... voilà et ensuite je passe au soin et là c'est pareil si j'ai le temps je le fais en deux fois c'est-à-dire si je rentre je me lève la peau machin à 19h j'attends jusqu'à 20h 20h30 je fais ça et après je laisse bien pénétrer et au dernier moment au moment d'aller me coucher je mets l'hydratant en ce moment je mets le Blemish Control Daily Skin Clearing Treatment de chez Kiehl's qui est à l'acide salicylique avec des LHA et du dioïc acide donc c'est un sérum voilà en ce moment je mets celui-ci alors j'ai pas du tout arrêté enfin si en ce moment j'ai arrêté d'utiliser mon estléodère déjà parce que je voyais que les effets s'estompaient donc je vais attendre 2-3 mois avant de le reprendre parce que c'est un sérum voilà il faut l'utiliser genre en booster en cure j'ai remarqué au bout de 3 ans d'utilisation il vaut mieux l'utiliser en cure mais surtout donc toujours à cause de mes problèmes de peau alors c'est un sérum que vous pouvez mettre matin et soir il faut faire très attention et c'est pour ça que je mets de la crème solaire parce qu'avant j'en mettais pas en ville parce que c'est photosensibilisant donc si vous voulez pas que ça vous fasse l'effet inverse et que votre trace soit complètement marquée avec le soleil surtout vous ne le mettez pas au soleil moi je le mets que le soir parce que je mets les faclars mais vous pouvez le mettre matin et soir par contre la demoiselle m'a expliqué que c'est pareil de le mettre en cure c'est à dire là par exemple j'avais deux boutons qui étaient pas mal là j'en avais pas mal sur le menton donc là je continue à l'utiliser voilà le soir en tout je vais le faire pareil 3 semaines donc là encore une semaine parce que je l'ai acheté il y a 15 jours ça a très très bien marché et ça marche très très bien avec les faclars du haut mais voilà je vais l'utiliser l'arrêter un peu le réutiliser parce qu'avec l'acide saïcique et tout j'ai peur que ça fasse trop donc je mets ça je le mets vraiment en dessous de là où je mets les faclars et donc par dessus je mets les faclars je vous dis un peu plus que je travaille un peu plus comme ça ça me fait sérum et soin vraiment ciblé sachant que lui je vous dis je pense pas plus utiliser 3 semaines un mois à chaque fois parce que je sens qu'il est quand même fort mais il marche très très bien et pour l'instant ma peau va bien j'ai pas de zone sèche ou quoi après ça donc je vous dis j'attends un petit peu ensuite je remets donc contour des yeux hydratant voilà donc en fait c'est vraiment une petite routine sachant que ça c'est pas pour tout le temps c'est vraiment par espèce de cure donc je le mets pas vraiment tout le temps en fait les deux vraiment les deux gros produits de ma routine c'est ces deux là en ce moment elle tout le temps et puis lui je vais voir si à un moment je peux l'arrêter ou pas mais pour l'instant vous voyez je voudrais continuer jusqu'à ce que les quelques traces que j'ai s'en aillent vraiment c'est une routine franchement assez minimaliste j'ai fait des routines beaucoup plus travaillées que ça mais elle me convient très bien surtout avec l'été franchement l'été j'ai pas envie de mettre 50 trucs sur ma peau et vraiment je vois la différence de peau que j'ai depuis que je fais comme ça là que je fais ça ça a été vraiment une énorme découverte pour moi ce mois-ci j'attendais bien de l'utiliser deux trois semaines mais j'ai vu les effets au bout d'une semaine vraiment au bout d'une semaine j'ai vu que c'était vraiment mieux et tout donc je suis très très contente de ça je ne saurais que vous conseiller bah ça ça c'est un indispensable pour moi grosse 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 surprise de cette routine bah c'est ça quoi enfin c'est ces deux produits là mais c'est surtout ça euh je ouais je suis moi-même sur les fesses de vous dire que j'adore ce truc parce que je c'était pas parti pour à la base quand je l'ai acheté la folle qui achète des trucs en se disant mais tu vas pas l'aimer mais achète-la bah oui parce que je veux tester je veux vous dire la vérité donc voilà et puis j'en ai tellement parlé que j'ai absolument voulu la tester et franchement mais chapeau vraiment j'espère que cette vidéo vous a plu dites-moi vous quelle est votre routine de soins si vous connaissez ces produits si ce que vous en pensez si ils vous vont aussi bien qu'à moi ou pas du tout euh je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501